Jolie petite musique jouée par le grand-père En cette fin de journée Il fait beau, il fait un petit vent, un peu frais pour juin Mais c'est pas désagréable Bref, pour revenir à quelque chose de sérieux Pour en venir à quelque chose de sérieux Pour ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI Ou pour parler français PAN Phénomène aérien non identifié Aérien et en réalité aquatique Aussi dans le cas présent Vous aurez certainement remarqué qu'il se passe des choses En ce moment aux Etats-Unis Et que d'ici quelques jours Ou à la fin du mois, je sais plus Un rapport devrait être rendu au Congrès Par les militaires au Congrès, je crois Si je ne dis pas de bêtises Sur ce que les militaires savent du phénomène jusqu'à présent Il faut mettre des gros guillemets Parce qu'évidemment, ils ne vont pas tout révéler Il y a une question de sécurité nationale, etc. Mais en tout cas, il se passe des choses Il y a eu la confirmation relativement récemment Je crois que ça fait un an, je ne sais pas quoi De trois vidéos, je crois Qui ont bien été prises par des caméras, etc. Des radars militaires Et qui confirment qu'il y a bien eu des objets intelligents Donc pas des phénomènes naturels Ou des aberrations Et puis voilà Step by step, pas à pas On nous amène vers plus d'informations En tout cas Et même s'il faut rester prudent Et ne pas s'impatienter à dire Ça y est, enfin, blablabla Je ne sais quoi On va nous révéler que les extraterrestres existent Même si au point final, ça sera peut-être ça Je pense quand même Donc il faut rester raisonnable Je pense quand même qu'il y a Une avancée Ou plusieurs avancées majeures Dans ce qui est en train de se passer Elle est où la tienne ? Ah C'est la tienne ! Hé 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 T'étais où ? Allez quoi ? Et ces avancées majeures sont Premièrement Les militaires, en fait, ce qu'ils disent C'est que Ce sont effectivement des objets Pilotés par une intelligence C'est quand même Une énorme avancée Ensuite, la question Qui reste, c'est Qui est-ce qui les pilote ? Et si on veut rester raisonnable On va dire Bon ben d'accord Ce sont des Ce sont des technologies Humaines Sauf que la deuxième chose Qu'ils disent Et qui est très importante Aussi C'est que Les militaires disent Ce n'est pas de la technologie américaine Donc voilà Ils Confirment que ce sont bien des objets Et pas des phénomènes naturels Ou je ne sais quoi Que c'est intelligent Parce que ça fait des manœuvres De poursuites Ou d'évitements, etc Donc ce sont des objets Parce qu'ils les Ils les captent au radar Parce qu'ils les voient Avec des caméras De tout un tas De sortes Infrarouges Ultraviolets Je ne sais pas quoi Machin truc Tout ça Donc ils Roll out Ils enlèvent De possibilités Des debunkers De ceux qui Qui obstinément Disent que ça ne peut pas être Extraterrestre Point barre Et donc on va Trouver toutes les autres excuses Et qui disaient Mais c'est de la technologie Américaine Très avancée Secrète Etc Donc ça ils enlèvent Ou alors Mais non Ce sont des phénomènes Blablabla Il y a aussi des phénomènes Aériens Naturels Qu'on ne connait pas Evidemment Mais là Spécifiquement On ne parle pas du tout de ça Donc voilà Ces deux arguments là Tombent Dans un certain nombre de cas Et donc La question qui reste C'est donc Ce n'est pas américain Mais c'est peut-être Russe Ou chinois D'accord Là c'est le truc qui plane Donc c'est le Le dernier Le dernier truc Auquel sont raccrochés Pour dire que ce n'est pas Extraterrestre Extraterrestre Bon Ça veut dire simplement Pas de De la terre Mais après Ça veut dire beaucoup de choses aussi Hum Et donc Donc si On connait le sujet Si on l'a étudié L'hypothèse russe Ou chinoise Ne tient pas Pourquoi ? Parce que la Chine Ça ne fait pas longtemps En réalité Qu'elle se développe Elle s'est développée Très très vite Et Elle est la deuxième économie Du monde Et au niveau technologique Elle est en passe D'égaler Voire de dépasser Les Etats-Unis D'ici quelques décennies Peut-être Je ne sais pas En tout cas Voilà Ils ont des Des rovers Un rover je crois Sur Mars Etc Enfin voilà Ils ont fait un énorme pas En quelques décennies Mais voilà Il y a plusieurs décennies en arrière Ce n'était pas du tout Ce n'était pas du tout le cas Et pourtant Ces phénomènes Étaient déjà observés Donc Moi je pense qu'on peut déjà Enlever L'hypothèse L'hypothèse chinoise Ensuite L'hypothèse russe On peut estimer peut-être Qu'elle Qu'elle tient encore Mais la réalité C'est que Il y a eu L'URSS D'accord L'un des deux blocs Qui s'affrontait Lors de la guerre froide Puis ensuite Ça a été l'effondrement Avant que La Russie Se relève Et qu'elle Qu'elle soit de nouveau Aujourd'hui Une puissance Militaire Malgré tout Économique Etc Donc il y a eu Un creux Entre l'URSS Puis donc L'effondrement Qui est le creux Et puis la Russie Or ce phénomène A continué Tout au long D'accord Et puis dans l'effondrement On aurait pu penser Que certaines choses Surfassent Des choses secrètes Voilà De transmission De De D'ex-agents de l'URSS Vers les Etats-Unis Ou quoi Enfin pour se faire du fric Ou je ne sais quoi Alors qu'il n'y a rien eu De tout ça Et le phénomène En réalité Est bien plus Ancien même Que Que même L'existence des Etats-Unis Et l'existence De tous les pays Etc Donc En réalité Il faut laisser faire Les choses Officiellement Mais en réalité Évidemment Ce phénomène N'est ni chinois Ni russe Et ni donc américain Et il vient de De dire Ce qui était La possibilité La plus probable Entre les droits Les trois grandes nations Actuelles Économiques Militaires Et technologiques C'était quand même Les Etats-Unis Qui pouvaient avoir Des technologies Très très avancées Le B2 Et etc Ces choses là Sont là pour l'illustrer Or voilà Ils sortent Ils disent que ce n'est pas le cas Après on peut penser aussi Qu'ils mentent C'est qu'ils cachent En fait Des technologies Mais si on en croit Le discours officiel Ce n'est pas le cas Donc voilà Ce qui se passe C'est très intéressant Et ce qui me fait de la peine C'est que nous en France On est en train de De se déliter En tant que nation On avance vers la Vers la violence Comme j'en ai parlé Dans d'autres vidéos Comme beaucoup d'autres personnes En réalité En parlent Alors qu'il se passe Des choses potentiellement Révolutionnaires Au niveau mondial Et on est comme ça La tête dans le guidon Complètement Omnibulé par nos propres Problèmes Et j'ai envie de dire Faux problèmes Intérieurs Et encore une fois On va prendre un retard Monstre Et quand ça va arriver Quand il va y avoir Des révélations Etc On va sortir De notre petite bataille En se disant Ah bon Qu'est-ce qui se passe Et donc c'est C'est vraiment dommage Et il faut qu'en tant que Nation En tant que société Se ressaisir pour être efficace Entre nous D'accord Parce que l'efficacité C'est la coopération Etc Pour avoir un regard Sur l'extérieur Sur le monde Sur la réalité Sur ce qui se passe Etc Et les grands changements A venir Voilà ce que je voulais dire Rapidement Mais je reparlerai de ce sujet Dans de meilleures conditions Un peu plus tard Merci de m'avoir écouté